Le sacrifice expiatoire Le propriétaire est mort Eh bien, ce sacrifice expiatoire va mourir Dans cet esprit-là, mais différemment Le rame nous dit Voyons dans l'Acha Aleph Quelqu'un, par exemple, Rouven A désigné de l'argent, non pas un animal Mais de l'argent pour son sacrifice expiatoire Va mettre et il est mort Avant d'avoir pu amener son sacrifice expiatoire Alors dans le même esprit que nous avons vu Dans le chapitre précédent Que l'animal doit mourir Parce qu'on n'a pas le droit de profiter de cet animal Eh bien, dans cet même esprit maintenant Pour l'argent L'argent, les pièces Qu'il a désignées, qu'il a mises de côté Pour sacrifice expiatoire Iront à la mer salée Quand le rame, il dit Ici, ce n'est pas ce qu'on appelle la mer morte Mais c'est tout simplement la mer qui est en général salée Donc l'argent va aller dans un endroit Où elle va être détruite Celui qui désigne de l'argent Donc des pièces Pour son sacrifice expiatoire Et cet argent a été perdu Donc qu'est-ce qu'il a fait ? A la place, il a acheté un sacrifice Un animal expiatoire Donc la place de l'argent qui a été perdu Et après qu'il a déjà sacrifié l'animal Qui a remplacé l'argent Eh bien, il a trouvé cet argent Eh bien, cet argent-là Il ira à la mer dans le même esprit De ce qu'on a appris dans le chapitre précédent Que le deuxième sacrifice va mourir Si il a désigné de l'argent Pour sacrifice expiatoire Et il a perdu cet argent Et il a désigné d'autres pièces Qui vont remplacer l'argent d'avant Pour son sacrifice expiatoire Maintenant Avant même qu'il achète Donc un sacrifice expiatoire Avec cette deuxième somme d'argent Il a trouvé la première somme d'argent Eh bien, il va mélanger l'argent Et des deux sommes d'argent Il va acheter un sacrifice expiatoire Et à Charles Le surplus de l'argent Il ira en cadeau Comme on a déjà expliqué dans le chapitre précédent Quand on dit les nedavas C'est-à-dire qu'il y a une caisse dans le temple Qui était donc pour les nedavas Pour des sacrifices qui vont être amenés en cadeau Avec cette... Dans cette caisse-là On a amené des sacrifices holocaustes Donc dans la suite aussi Quand on dit im plulindava On dira Parce qu'avec cet argent-là On achètera des sacrifices holocaustes Il a désigné l'argent pour le sacrifice expiatoire Et il a perdu cet argent Donc à la place de cet argent-là Il a pris donc un sacrifice animal expiatoire Avant même qu'il offre le sacrifice expiatoire Et l'argent Elle a été retrouvée Alors maintenant Le sacrifice expiatoire Qu'il a désigné en sacrifice expiatoire Après avoir perdu cet argent-là Il s'avère que le sacrifice d'animal Il a un défaut physique Et bien Tim Maher Ce sacrifice expiatoire Va être vendu Vu qu'il a un défaut Maintenant La personne Qu'est-ce qu'il a dans ses mains ? Il a la première somme d'argent Qu'il avait désigné pour le sacrifice expiatoire Et il a la deuxième somme d'argent Qu'il a reçue en vendant L'animal Qui était le sacrifice expiatoire Mais qui a un défaut physique Et bien Donc il a deux sommes d'argent Il les mélange Et il va amener Donc deux sommes d'argent Il va amener le sacrifice expiatoire Il va amener le sacrifice expiatoire Il va amener le surplus Donc dans cette caisse Pour acheter des sacrifices holocaustes Il a désigné un animal Sacrifice expiatoire Et il a perdu Et à la place Donc il a désigné de l'argent Pour l'instant Avec cet argent là Il va acheter un sacrifice expiatoire Il n'a pas eu le temps D'acheter un animal Avec cet argent Et il a retrouvé Donc le sacrifice expiatoire Donc l'animal de base Mais ce sacrifice animal expiatoire De base Il a un défaut physique Qu'est-ce qu'on va faire ? Cet animal va être vendu Et avec les deux sommes d'argent Le premier et le deuxième Le sacrifice expiatoire L'animal qui a été vendu Il a une somme d'argent Maintenant cette personne Et il a la somme d'argent Qu'il a en deuxième étape Il l'a mis de côté Et bien pour le sacrifice expiatoire Il prend ces deux sommes Et il va acheter De cet argent là Un sacrifice expiatoire Un animal Et le surplus d'argent Il va aller dans la caisse Pour acheter des sacrifices Au loco Il a désigné Deux tas d'argent Deux sommes d'argent En guise de garantie C'est-à-dire qu'au casus Il va perdre ça Il aura encore une deuxième Il aura encore une somme d'argent Les deux sont désignés Pour un sacrifice expiatoire Or s'il perd cette première somme Il aura la deuxième Qu'est-ce qu'il fait concrètement S'il a réussi à garder le demi Il va faire expiation Avec une des deux sommes d'argent C'est-à-dire qu'il va acheter Un sacrifice expiatoire Avec une somme d'argent Il va acheter la deuxième somme d'argent Et Pauline Dava Il va aller dans la caisse Pour acheter des sacrifices au loco Quelqu'un il a désigné Il a consacré Il a mis de côté Donc c'est un animal En tant que sacrifice expiatoire Une somme d'argent Pour acheter un sacrifice expiatoire En pensant Qu'il était redevable D'amener un sacrifice expiatoire Il s'avère Qu'il n'est pas redevable D'amener un sacrifice expiatoire Et bien cet animal Cette somme d'argent là Sont profanes Ils n'ont pas pris de sainteté D'un sacrifice Car en effet Lorsqu'il a consacré C'était par erreur Il fait shtay S'il a désigné Deux animaux Pour deux sacrifices expiatoires Ou de meshtay Ou bien la valeur De deux animaux Ou la valeur Pour acheter deux animaux En sacrifice expiatoire Ou que ça vaut Lui pensait Qui était redevable Deux sacrifices expiatoires Et il s'avère Qu'il doit amener Un seul sacrifice expiatoire Il est redevable D'un sacrifice expiatoire Mais donc pas deux Alors lui Il en a mis deux de côté Et bien Yavi achat Ce qu'il va faire C'est que Un sacrifice Ou avec l'argent L'animal lui-même Donc il va Il va être Pour sacrifice expiatoire Mais achar Et le reste Iplulindava Le reste va aller Dans la caisse De Neda De cadeaux Littéralement Pour acheter Sacrifice Holocaust Et on ne dit pas ici Que la personne Il y en a un Qui est par erreur Ici donc on dit Que les deux Ils ont une doucha Ils ont une sainteté Vu que finalement C'est ou l'un ou l'autre Les deux sommes d'argent Peuvent être pour le khatat Pour le sacrifice expiatoire Les deux animaux Pour le sacrifice expiatoire Donc il en prend un Pour sacrifice expiatoire Et le deuxième Ira dans cette caisse Pour acheter des holocaustes Alors que Quelqu'un Qui prend une somme D'argent dans sa main Dans les pièces Qui ramassait Une pièce Encore une pièce Etc De ces pièces Je vais prendre Un sacrifice Expiatoire Et bien Vu qu'il a dit De ces pièces Il prend une partie De ces pièces Pour ramener un sacrifice expiatoire A motard le surplus C'est profane Par exemple Si c'était Il a pris 120 euros Et que l'animal Il a coûté seulement 100 euros Et bien ces 20 euros Sont profanes Le ram il dit Le ram il dit Il me semble aussi Que cette loi là S'applique dans le Sacrifice expiatoire Mais à plus fort Dans les autres Sacrifices Comme c'est expliqué Dans les commentaires Que le Calvach De sacrifice De sacrifice De haute sainteté Ça c'est un Donc si déjà Dans le sacrifice De haute sainteté La loi Que le reste Est roule Donc à plus fort Des ondes dans les autres Encore une autre chose C'est que le Sacrifice expiatoire Tu ne peux pas décider De toi D'offrir un sacrifice expiatoire C'est quelque chose Que la loi Elle t'impose Si tu as fauté Tu dois amener ce sacrifice là Donc si déjà Dans un tel sacrifice Le reste Est roule Les profanes Donc à plus fort Des ondes dans Les autres sacrifices Quelqu'un qui a désigné De l'argent Non pas pour un sacrifice Animal Expiatoire Mais pour Une oblation D'un sacrifice Expiatoire Quand il y a une oblation Il y a dans certains cas Que quelqu'un Qui a fait certaines fautes Et bien s'il n'a pas les moyens Donc d'amener un animal Et bien il va amener Donc une mincha Une oblation Donc avec de la Finfeur de farine Ou bien qu'il a désigné Pas de l'argent Pour cette oblation De fauteur Mais il a désigné Donc cette farine Finfeur de farine Pour l'oblation Du fauteur Et il reste de cet argent Ou bien il reste de cette farine Et bien Le reste Va être offert Le supplé Donc va être offert En tant qu'une oblation De Nedava Donc pour Cette caisse là Dans laquelle On amène On en fait On en fait Des voeux Alors quand le ram Il dit ici Amota yavo Mincha Nedava C'est pas juste Comme en général Donc on met dans une caisse Pour des sacrifices Animaux Holocaust Mais il dit C'est une mincha Une oblation De Nedava Du reste de cet argent Ou bien du reste De cette farine Alors on va nous dire Maintenant dans cette deuxième partie Donc certains C'est un reste Que ce soit donc Les restes Du dixième De Eifa Du grand prêtre Le grand prêtre Tous les jours Donc une mincha Qui s'appelle Mincha Et s'il reste De cette farine Là On va la laisser Pourrir Moisir Et de même Donc les restes Des pains De remerciement Il y a 40 pains Qui viennent Qui s'accompagnent A l'animal Sacrifice de remerciement Si on en a en plus De même Donc le surplus Du pain Du nazir Celui qui a dit Je suis nazir A la fin de son processus Donc avec ses sacrifices S'il amène De vingt pains Et bien S'il en reste Donc le surplus Irkavu Va laisser pourrir Au motard Menessarav Et le surplus De l'argent Qui l'a mis Donc pour acheter Les libations Qui viennent Avec le sacrifice De remerciement Avec le sacrifice De nazir Iplulindava Et bien Ils vont aller En nedava Donc il y a une différence Entre le pain lui-même Et les libations Le pain lui-même Donc on le laisse pourrir En revanche Et de ce qu'il y a en plus Par contre Les surplus de libations Ça il amènera Il mettra dans la caisse De Nedava Pour acheter les holocaustes Il y aura un peu Il y aura un concours C'est à l'accredisant Qu'on a déjà expliqué Dans le Dans les lois de Shkalim Chez Motara Shkalim Que le reste Des Shkalim Donc quand quelqu'un Il a une somme d'argent Il y a de quel Il y a de Shkalim Il y a un portefeuille Dans lequel il y a de l'argent Et il dit Donc ça va être Pour mon Sheken Mon Marzita Sheken Et il y a plus d'argent Et bien le reste C'est choulin C'est profane Halakhatet Motara Kinezavim Kinezavot Kineyoldot Un ken C'est une paire d'oiseaux Ces oiseaux-za Donc c'est les tourterelles Ou bien les gènes colombes Et bien Ils sont offerts à deux Et que ça soit le Zav Zavim au pluriel Pour un homme Donc qui a eu un Qui a été atteint d'un flux Ou bien une femme Qui a été atteinte d'un flux C'est à dire qu'elle a eu Donc c'est du sang Mais c'était pas dans la période De Nida Donc elle s'appelle une Zava Ou bien donc la Yolède C'est la femme qui a accouché Ces trois là Le Zav Le Zava Zavim au pluriel Les Zavot Au pluriel pour les femmes Et les Yoldot Donc les femmes qui ont accouché Devaient mener un Ken Au pluriel Les Kiney Donc un Ken C'est une paire d'oiseaux Et cette paire d'oiseaux Il y en a un qui va être un holocauste Et un qui va être un Une expiatoire Alors Kineyoldot Donc le Rame nous dire Ce qui concerne Kinezavim Kinezavot Kineyoldot Kataot va Shamot De même en ce qui concerne Le sacrifice animal expiatoire Le sacrifice animal de culpabilité Motereen Donc ce qui leur surplus Iplulindava Vont dans la caisse Donc Donnedava D'acheter donc des cadeaux Sur des holocaustes Et on les offre Et on les offre Donc en holocaustes Comme on l'a expliqué Non Motereen Le surplus d'un sacrifice holocauste Le holocaustes Le holocaustes Va aller pour acheter D'autres sacrifices holocaustes Motereen Le surplus Des sacrifices de paix L'ishlami va aller pour Acheter des sacrifices de paix Motereen Le surplus d'une oblation Le minra Pour acheter une autre oblation Motereen Le surplus D'un sacrifice De paix L'ishlami Mira Pour acheter des sacrifices de paix Vu que C'est lié Les deux sont dans la catégorie Le pesach aussi Les sacrifices de paix Bien que le sacrifice de paix C'est toute l'année Le sacrifice de paix C'est juste la veille de pesach Mais dans l'agmara On apprend ça du verset Qui dit Vizartal hachem lokera Vizartal hachem lokera Son ou bakar Son ou bakar C'est du petit bétail Et du gros bétail Alors que Le pesach Ce qui est le pesach Vien seulement du petit bétail Donc c'est un agneau Pourquoi on dit bakar C'est pour nous dire justement Que le surplus Du sacrifice de pesach Eh bien Va être pour quelque chose Qui vient aussi bien Du tson ou du bakar Du petit bétail Du gros bétail Qui est le sacrifice Donc de shlamim De paix Motar nazirim Le surplus de l'argent Que plusieurs nazirims Se sont associés Donc pour acheter Des sacrifices Qu'ils doivent amener A la fin De leur nazira Eh bien Va aller pour aider Les nazirims D'autres nazirims Donc au pluriel Je souligne bien Lorsqu'ils auront besoin De leur sacrifice Maintenant Motar nazir Si c'est le surplus D'un sacrifice Personnel d'un nazir C'est-à-dire que Un nazir Une seule personne Elle a mis de côté De l'argent Pour son sacrifice Et il y a un surplus Eh bien C'est l'autonazir C'est pour ce nazir-là Quand on dit C'est pour ce nazir-là C'est-à-dire que Ce nazir-là Va amener Avec ça Donc un sacrifice Au locoast Ou quelque chose comme ça Ça ne veut pas dire Qu'on lui dit Tu dois être encore une fois Un nazir Avec cet argent-là Tu pourras t'en servir Encore une fois En tant que nazir C'est pour la personne Qui a été nazir Dans quel cas S'applique ce qu'on a dit Que le surplus Du sacrifice expiatoire Va aller dans la caisse De cadeaux C'est-à-dire pour acheter Plus tard Des sacrifices Au locoast C'est uniquement C'est uniquement Un sacrifice expiatoire C'est-à-dire Contrairement Au sacrifice expiatoire Qui est Qui monte et qui descend C'est-à-dire en fonction Des moyens de la personne Là on parle Justement En revanche Si quelqu'un est redevable D'un sacrifice Qui monte et qui descend Littéralement C'est-à-dire Qui est en fonction De ses moyens Que s'il a les moyens Il amène un sacrifice Expiatoire animal Et s'il est pauvre Il amène des oiseaux Et s'il est encore plus pauvre Il amène une oblation Cette personne-là Donc qui est redevable De ce sacrifice Et qu'il a désigné de l'argent Pour amener un sacrifice Animal Comme le doigt Pour un riche Après il a appauvri Avant d'acheter l'animal Mais l'argent est toujours là Mais bien qu'il a Maintenant Il a de l'argent Mais il est quand même pauvre Parce que Pour plusieurs raisons On peut expliquer ça On peut dire que Par exemple Il n'a pas d'argent Pour les libations Qui viennent avec l'animal Ou bien que le prix De l'animal Maintenant a monté Donc il a de l'argent seulement Pour acheter un animal Il n'a pas d'autre argent Quelle que soit la raison Dans tous les cas Maintenant Il est pauvre Yavi Tartain off A la place Il va acheter Avec cet argent-là Même que dans cet argent-là Il y avait une somme globale Qui est plus grande Que l'oiseau Il achète juste l'oiseau Comme ça Donc toute la somme d'argent Même qu'il y ait plus Que l'oiseau Va devenir profane Et à la place Donc l'oiseau va devenir Ça va prendre cette sainteté Avec le reste de l'argent Il va en profiter Comme l'argent qui est profane De même s'il a désigné De l'argent Quand il était pauvre Pour acheter un oiseau Il est devenu encore plus pauvre Que maintenant Il ne peut plus amener un oiseau Et tout ce qu'il peut C'est amener De la fine fleur de farine Avec cet argent-là Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va amener un dixième De l'effa Donc une fleur de farine Cette mincha Cette oblation Que celui qui est très pauvre Donc il n'amène même pas un oiseau Il amène cette fleur de farine Et il va profaner l'argent Il va profaner Donc sur cette farine-là C'est-à-dire que la farine Va prendre la sainteté Et l'argent va devenir profane Donc il pourra profiter De cet argent S'il a désigné un animal Pour un sacrifice Qui monte et qui descend Donc en fonction de ses moyens Et il y a eu un défaut physique Et entre-temps Il appauvrit Et maintenant Il doit amener un oiseau Et bien On va vendre l'animal Qui a un défaut maintenant Avec l'argent de cet animal Qu'on a reçu Bien que la somme globale De cet animal Est plus grande Que la somme d'un oiseau Et bien Il va acheter l'oiseau Et le reste de l'argent Va être profane Il va s'en servir pour lui-même Mais Si Il a désigné un oiseau Il n'avait pas les moyens D'acheter un animal Donc il a désigné un oiseau Pour un sacrifice expiatoire Qui monte et qui descend Et ce sacrifice expiatoire d'oiseau Est devenu disqualifié Et après ça Cette personne est devenue encore plus pauvre Elle ne peut même pas amener Ce sacrifice d'oiseau Et bien On ne dit pas la même chose Que dans le cas Quand c'est un animal Qui va le vendre Et après il va vous prendre un oiseau Il ne peut pas vendre l'oiseau Et avec ça Donc acheter De la fine fleur de farine Pourquoi ? Parce qu'on a déjà appris Chez Enle of Pidyon Que l'oiseau Ne peut pas être racheté Qu'on a appris Qu'on a appris Dans les lois Qu'il avait désigné Uniquement un seul oiseau Qui sera expiatoire Yavi Il peut acheter seulement un sacrifice expiatoire Donc un sacrifice expiatoire Holocauste d'oiseau Il a le droit de mélanger les deux tas d'argent Il a le droit de prendre en même temps De prendre en même temps Avec les deux sommes Un sacrifice expiatoire Et holocauste Il a le droit de prendre avec ces deux sommes d'argent Seulement un sacrifice expiatoire Ou bien avec ces deux sommes d'argent Uniquement acheter un holocauste Pourquoi ? Parce que les kinimes Ces pères d'oiseaux Et un pour holocauste Un pour expiatoire Va être définie uniquement Lorsque les propriétaires les prennent C'est-à-dire une fois Pas juste quand ils ont l'argent Mais quand ils ont les oiseaux en main Il dit cet oiseau-là Il est pour expiatoire Cet oiseau-là Il est pour holocauste À ce moment-là Ils deviennent holocauste Et expiatoire Et ça c'est encore Si au moment où il a pris Il a dit Que celui-là Il va être comme si Celui-là Il va être holocauste Celui-là il va être Il va être expiatoire S'il n'a pas dit Ou bien s'il y a de cohen Ce sera au moment Il les amène deux Deux oiseaux au cohen Et lui il dit S'il n'a rien dit Et bien le cohen Il va dire Bon celui-là il va être holocauste Et celui-là il va être expiatoire Mais tant que c'est de l'argent Et bien il peut mélanger les deux Et en conséquence de ça Le ramener dans la raye de bête Les fichères c'est la raison pour laquelle Les hifuichmaut Les kinimistam Si il a désigné de l'argent En disant Kinim ça va être pour une paire d'oiseaux Sans souligner que ce sera holocauste Ou expiatoire Va mettre Et il est mort Et bien Tout cet argent-là Qui est stame Qui n'a pas été désigné précisément Va aller donc en cadeau Pour acheter des sacrifices holocauste Et on ne dit pas Que voilà Il y a ici un sacrifice expiatoire Que le propriétaire est mort On a appris dans le chapitre précédent Que quand il y a un sacrifice expiatoire Que le propriétaire est mort Et bien Le sacrifice expiatoire doit mourir On a appris au début du chapitre là Que quand même quand c'est de l'argent Qui a été désigné Pour un sacrifice expiatoire Et que le propriétaire est mort Et bien on va amener cet argent-là Au yammer On va le jeter à la mer On ne dit pas ça Pourquoi ? Parce que toute cette somme d'argent Il peut acheter un holocauste Il peut acheter un holocauste Même si les propriétaires sont morts Ils avaient désigné de l'argent pour l'holocauste Et bien on achètera un holocauste Il n'y a pas de soucis C'est uniquement pour le khatat Pour le sacrifice expiatoire Que si les propriétaires sont morts On ne peut pas utiliser cet argent On n'a pas en profiter Quelqu'un qui était redevable D'un sacrifice expiatoire Sur une certaine faute qu'il a fauté Donc il doit déjà un sacrifice En plus de ça Cette personne-là l'a dit Je prends sur moi d'amener un holocauste Donc maintenant cette personne-là A deux sacrifices qu'il doit amener Un sacrifice expiatoire Pour la faute qu'il a fait Et un sacrifice au holocauste Pour l'engagement qu'il a fait Suite à cela Il a désigné de l'argent Il a dit Cet argent-là Il est désigné Pour acheter un animal Pour l'obligation que j'ai Mais il n'a pas dit Si c'est pour le sacrifice expiatoire Ou bien pour le sacrifice au holocauste Et bien Si avec cet argent-là Il veut amener Un sacrifice animal expiatoire Il prend cet argent-là Pour amener un sacrifice animal expiatoire Or al-bayma Si il va acheter avec cet argent-là Donc un holocauste animal Il peut amener Maintenant si il met Cette personne n'est mort Et bien cet argent Sera jeté Donc elle sera Elle ira à la mer La raison de différence Entre cet alakala Et ce qu'on a dit De l'île juste avant Dans les commentaires C'est discuter Conclure avec un sujet de chassidot Qui n'est pas lié spécialement Avec ce chapitre-là Mais l'idée du korban Du sacrifice C'est de faire un vachidouj De faire une nouveauté Qui d'ailleurs Le travail du juif en général De faire un vachidouj De faire une nouveauté Que ça veut dire faire une nouveauté De prendre quelque chose Qui est matériel Dans lequel on ne voit pas Le lien avec Dieu Et de cette chose-là A faire que cette matière Va aussi se lier avec Dieu Ça c'est un vachidouj C'est ça qui fait un ahadruah Qui fait une satisfaction A Kadosh Baruch Dans la chassidoute C'est expliqué Que lorsqu'il y a un roi Et le roi il a des ministres Qui viennent et lui parlent Sans arrêt Bon c'est normal Que les ministres lui parlent Mais quand on amène un perroquet Et bien à ce moment-là Il vient d'un vachidouj C'est une nouveauté Et là le roi il tient Il prête attention A ce qui se passe Alors dans cet esprit-là A Kadosh Baruch Il a créé un monde Dans lequel on ne voit pas la divinité Il y a des êtres humains Qui ne voient pas la divinité Et ces êtres humains-là Ils vont servir à Kadosh Baruch Là il y a un khidouj Il y a des anges Ils voient Dieu Ils servent Dieu Non ça c'est normal Lorsqu'il y a un juif Qui prend de la matière Quelque chose de grossier Il élève à Kadosh Baruch Commençons par le nefesh abam Il est l'homme animal Qui est dans nous-mêmes Notre corps etc On l'amène à Kadosh Baruch C'est un khidouj C'est une nouveauté Et on a tous une satisfaction D'une nouveauté Le tzrok La joie Le rire vient Quelque chose de nouveau Quelque chose d'exceptionnel Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude Et c'est ça qu'à Kadosh Baruch Il a une satisfaction Lorsqu'un juif Il étudie la Torah Il accomplit les mitzot Et il se remonte Toutes les épreuves Qu'il a dans ce monde-là Et il se prépare Pour accueillir Mashiach En rajoutant des actes De bonté et de bienfaisance C'est ça qui fait Qu'à Kadosh Baruch Une grande satisfaction Mashiach Now Excellente journée